... Jamais le syndicalisme ne s'était battu jusque-là pour taxer le capital, pour financer la sécu. Si vous taxez le capital, vous le légitimez. Si il y a moins de capital, il y aura moins de sous pour la sécu, c'est emmerdant. On va avoir un conflit aujourd'hui, très aigu, sur la mesure de la valeur économique. Très aigu, mais que nous sous-estimons, puisque nous croyons que tout est foutu, que le capital a gagné, etc. Nous sommes au début des dix années d'austérité qui nous sont promises pour fonder sur notre travail les milliers de milliards d'euros qui ont été déversés à la pelle sur les actionnaires depuis trois ans pour sauver ces salauds nécessaires. Puisqu'on ne manifeste pas contre le fait de sauver les salauds nécessaires. On n'a pas laissé crever les banques. On a eu peur que ce soit pire. Vous voyez, c'est ça le point. On dit que c'est des salauds. Mais ce n'est pas des salauds. C'est des parasites tout à fait différents. Ils ne servent à rien. Dire que c'est des salauds, c'est dire qu'ils sont nécessaires et qu'ils nous emmerdent. Alors on va aller taxer la ronde intellectuelle dans laquelle on est. Vous allez vous retrouver comme ces salariés anglais qui ont manifesté contre les sanctions qu'Obama avait fait semblant de prendre contre le British Petroleum lors de la marée noire dans le golfe du Mexique parce que la bonne santé de la protection sociale anglaise dépend de la bonne santé du capital. Ils en sont là les anglais. C'est dramatique. On a envie de se mettre sur ce pied-là en taxant le capital pour financer la sécu. Taxer le capital, c'est légitimer la propriété lucrative. La propriété lucrative, c'est le fait d'avoir un patrimoine qu'on ne consomme pas pour en tirer en revenu. C'est ça la propriété lucrative. J'ai une maison que je n'habite pas et dont je tire en revenu. J'ai des outils que je n'utilise pas moi-même. C'est un salarié qui l'utilise. J'en tire en revenu. J'ai des actions que je ne boulotte pas ou plutôt que c'est des actions qui représentent de l'outil de travail que je n'utilise pas moi-même et j'en tire en revenu. Ça, c'est la propriété lucrative qui est forcément une ponction sur le travail d'autrui. La propriété lucrative est une institution capitaliste fondamentale. Et la propriété d'usage, c'est le fait d'être propriétaire de sa maison, de son outil de travail, mais sans ponctionner de la valeur créée par autrui. Épargner, ça n'est pas accumuler de la valeur. Ça a accumulé des droits sur la valeur produits tout au moment où on transforme l'épargne en monnaie. Donc, un repreneur, un investisseur n'apporte jamais rien qu'il ne vienne de nous piquer. C'est quand même un bon nom, un repreneur. Un type qui va vraiment tout nous prendre. Vous avez 250 milliards d'euros qui partent en fumée. L'affaire Wurt-Bettancourt nous donne un petit peu quelques informations sur la fumée en question. Pour assumer des engagements de long terme, ils ne font surtout pas de propriété lucrative. En matière de santé, c'est tout à fait évident. Comparer le système de santé des USA et les systèmes de santé européens. Le système de santé des USA n'est pas un meilleur, que je sache, que le système de santé en Europe. C'est un système équivalent, peut-être un petit peu meilleur en Europe. Or, les Américains dépensent 15% du PIB pour la santé. Nous, 10% en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on s'est débarrassé des compagnies d'assurance. On s'est débarrassé de la propriété lucrative. Encore qu'aujourd'hui, évidemment. Oui, mais ça, c'est les réformateurs. Ça, c'est les socialistes et l'UMP, le MEDEF et la CFDT. Taxer le capital, c'est légitimer la propriété lucrative. Alors qu'il s'agit de la supprimer en remplaçant le profit par une cotisation économique. Nous prouvons, en matière de retraite, en matière de santé, qu'il n'y a pas besoin d'accumulation financière pour financer des dépenses aussi énormes. 500 milliards, si j'additionne la santé, la vieillesse, on est à 460 milliards, et puis on est à près de 600 milliards si on ajoute l'emploi, les allocations familiales, etc. Pour la santé, pour la vieillesse, heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye ma retraite ou mon opération du cœur. Et l'employeur, d'ailleurs, n'y a pas intérêt. Il préfère cotiser et n'avoir pas à assumer les dépenses de santé de ses salariés ou les dépenses de vieillesse de retraités qui peuvent être plus nombreux que les actifs qu'il a actuellement de son entreprise. Puisque la cotisation sociale, ça marche aussi bien, y compris pour l'investissement hospitalier. L'assurance maladie finance l'investissement hospitalier. Nous allons financer tout l'investissement par une cotisation. Les entreprises verront l'intérêt qu'il y a à payer une cotisation plutôt qu'à rembourser des prêteurs. Et puis on va progressivement supprimer le crédit lucratif. Depuis 15 ans, nous avons abandonné toute revendication sur le taux de cotisation. Nous revendiquons la modulation du taux de cotisation. Vous vous rendez compte de la mensuosité ? Ceux qui créent des emplois auraient moins de cotisation. Ce qui veut donc dire que la cotisation est l'ennemi de l'emploi. Ce mot d'ordre-là, implicitement, nous dit que la cotisation sociale est une taxe sur le travail. Vous vous rendez compte de contresens de lecture incroyable ? Nous avons intégré ce discours imbécile sur la taxe sur le travail qui est mauvaise pour l'emploi. Le PIB, nos 2000 milliards. C'est l'évaluation économique de notre travail. Tout est pris sur le travail. Le salaire est pris sur le travail. Le salaire direct, il est pris sur le travail. Est-ce qu'on appelle ça une taxe sur le travail, le salaire ? Si j'en crois, en tout cas, les opposants à la réforme, oui, le salaire est une taxe sur le travail. Le profit est une taxe sur le travail. Bien sûr, il est pris sur le travail, le profit. Et la cotisation est prise sur le travail. Tout est pris sur le travail. Actuellement, la valeur à une entreprise, elle se partage entre ce qui va au salaire, le salaire direct, les cotisations sociales, et ce qui va au profit. Je parle des entreprises capitalistes. Le travailleur indépendant, c'est le bénéfice. Et ça, c'est normal. Il récupère le produit de son travail. C'est tout à fait normal. Je parle du profit. Sur les 800 milliards de profits et bénéfices, puisqu'il y a 1200 milliards qui vont au salaire, et 800 milliards qui vont... Il y a 100 milliards de bénéfices. C'est pour ça que je parle de 700 milliards de profits. Ils empochent 700 milliards et ils en investissent 400. Nous pensons qu'on ne peut pas s'en passer, ces gens-là. Qu'on peut... Qu'on peut les contenir, qu'on peut faire un pôle public. Or là, je désigne les plus opposants aux réformes, qui sont sur des schémas intellectuels absurdes. Comment peuvent-ils faire autre chose que perdre ? Alors même qu'ils se mobilisent en permanence. D'où cette schizophrénie du militant aujourd'hui. Extrêmement mobilisé et parfaitement désespéré. Sauf le temps où Mélenchon passe de 8 à 10%. Bon, il y a un peu d'euphorie. Mais tout ça, on sait très bien que ça va retomber. Et je suis front de gauche. D'accord ? Je voterai Mélenchon. J'appelle à voter Mélenchon. D'accord ? C'est clair. Vous ne me ferez tenir aucun propos. Je ne sais pas quoi. Anti-parti, anti-machin. Je ne sais pas quoi. Tout ça est aberrant. C'est encore pire que l'existant, qui est discutable, certes, mais enfin qui au moins existe. Mais ce n'est pas d'un pôle public que nous avons besoin. Ce n'est pas ça qui est à la hauteur. De ce que nous avons construit d'alternatif. Nous avons besoin de supprimer la propriété lucrative. Et nous le pouvons, puisque nous le faisons déjà pour le quart du PIB. L'inégalité fondamentale dont nous crevons actuellement, c'est le fait que nous soyons des mineurs économiques sans aucune prise sur la définition de la valeur. Que nous ayons confié ça, ou que nous continuions à confier ça, ou que nous ayons une croyance tout à fait religieuse dans le fait qu'il faut des sujets économiques, des vrais, qui, eux, décident de la valeur, parce qu'ils sont propriétaires lucratifs. Taxer le capital, c'est légitimer la propriété lucrative. L'impôt ne nous fait pas sortir du capitalisme. La cotisation sociale nous en fait sortir. Il faut passer à autre chose. Et nous le pouvons, puisque nous avons tous les outils pour le faire. Se libérer de ses maîtres, ça ouvre effectivement un espace des possibles qui laisse un peu indécis. Oui. Est-ce que nous voulons faire le pas de nous libérer de nos maîtres ? C'est ça la question. Ensuite, ça va poser des tas de questions, des tas d'emmerdements et des tas de conflits. Ok. Est-ce que nous voulons faire ce pas ? Merci.